Les Chiliens ont décidé de changer de cap en portant la droite au pouvoir. Le milliardaire Sébastien Piñera a remporté la présidentielle avec 52% des voix. Jusqu'alors, une coalition de centre-gauche dominait sans partage le paysage politique. Mais une partie croissante de la population se dit lassée de la vieille garde, une vieille garde maintenant reléguée dans l'opposition. Nous avons non seulement besoin d'un bon gouvernement, nous avons aussi besoin d'une bonne opposition. Je connais Eduardo depuis de nombreuses années et je sais qu'avec lui, ce sera le cas. Cette victoire de la droite est une première depuis la fin de la dictature militaire du général Pinochet et le retour de la démocratie au Chili en 1990. Un passé encombrant dont Piñera a su se démarquer, même si son frère fut ministre de Pinochet. Le débat politique semble aujourd'hui apaisé et le perdant, Eduardo Frey, lui-même président de 1994 à 2000, félicite son adversaire. Cette élection a été propre et transparente, conformément à nos valeurs. Je veux féliciter Sébastien Piñera. La constitution chilienne interdisait à la très populaire présidente sortante, la socialiste Michelle Bachelet, de se représenter. Elle a elle aussi félicité Piñera. Le milliardaire qui a fait fortune en introduisant les cartes de crédit au Chili a fait du changement son principal argument de campagne. Il s'est engagé à relancer l'économie en créant un million d'emplois et promet un taux de croissance de 6%, notamment grâce à des allègements fiscaux. Des promesses audacieuses alors que le pays sort à peine de la récession.